Bonjour à tous et bienvenue pour cette pile à lire de septembre. Alors on commence tout de suite avec des romans que j'ai commencé, donc j'en ai encore trois et j'arrive pas à avancer. Donc il faut vraiment que je termine Tara Duncan, le tome 11, parce que le tome 12 sort en septembre et il faut absolument que je l'ai fini. Je suis, je n'ai pas avancé depuis la dernière fois, je suis toujours à 221 pages. Donc ce roman est publié chez Ixo Éditions, le tome 12, L'Ultime Combat, sera publié le 18 septembre, chez Ixo également, toujours de Sofio Damami Cognon et que je vous incite à aller acheter. Livre que je n'ai toujours pas terminé, que je viens de commencer mais que je n'ai pas encore fini, je vais le finir aujourd'hui parce que j'ai commencé mais j'ai pas eu le temps de finir. Donc il s'agit de Windershine, le pacte de la voleuse, donc le premier tome de Harry Marmel, publié chez Lumen. Ensuite nous avons Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe de Benjamin Adircens. Lui je ne l'ai toujours pas fini, pourtant j'adore vraiment cette histoire. Je suis toujours à 156 pages sur 355. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le reprendre. Pourtant c'est une histoire, elle me plaît énormément. Pourquoi je ne reprends pas ? Qu'une idée. Mais il faut que je le finisse avant septembre. Et maintenant on entame les romans que je vais lire en septembre, vu que c'est la rentrée, la rentrée des cours, c'est ma terminale que je suis en train de jouer là. Donc le bac, mon avenir et tout ça, ça va, je n'ai pas du tout la pression. Donc on commencera sûrement avec Abomination de Jonathan Holt, un thriller publié chez Robert Laffont. Lui, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, il est même numéro 2 je crois. Du coup lui, il sera à lire en septembre. Et on enchaîne avec Mirapolis, donc le premier tome, Les Ombres de la Cité. Donc là il s'agit des 22 premiers chapitres, donc vraiment très très courts. Je vais recevoir la suite très bientôt. Donc c'est un livre qui paraîtra le 8 septembre aux éditions de Manière Jeunesse. L'histoire avait vraiment l'air super sympa, du coup je l'ai reçu. Et il fera partie de mes lectures de septembre. Autre roman, donc il s'agit de Coda de Emma Trevayne. Publié chez Scarlett, donc dans Paninibus Collection Scarlett. Donc c'est un roman qui est vraiment très magnifique, comme tous les romans de chez Scarlett. Du coup, il me tarde de le lire et heureusement il sera lu en septembre. Et enfin, le dernier roman que je vais lire en septembre, vu que c'est la rentrée, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il faut se remettre dans le bain et tout. Donc ce sera Le Manuscrit Perdu de Jane Austen, de Siri James, publié dans la collection HL Blackmoon. C'est un roman magnifique, je vous en ai parlé dans mon dernier IMM que vous pourrez voir, que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, voilà, donc à lire aussi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette toute petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, pas le du mois, donc octobre, novembre, décembre, etc. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !